À part mon loyer, mes croix et ma bouffe, j'ai rien d'autre, tu vois. Donc voilà, question de Gianni3010, est-ce que tu parles encore à Pk118 ? Avant toute chose, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Sans lui, déjà, j'aurais pas forcément ce local, j'aurais pas forcément connu la Team Crouton, j'aurais pas forcément machin un truc, tu vois, pédis. Donc il m'a apporté énormément de choses, énormément de sites d'abonnés, je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui me disent dans la loi, « Ouais, c'est connu, Pk, continue comme ça, machin, tu vois. » J'en suis complètement conscient. Donc il y en a, ils disent, « Ouais, tu vois, au 7, tu sais quoi, machin. » Pk, c'était un peu comme un grand prêtre. Quand j'avais des petites questions, des interrogations, quand j'avais des bad moods, tu vois, je pouvais l'appeler et lui envoyer un petit message, tu vois. Seulement, le choix qu'il a fait dernièrement, je suis pas du tout fan, je suis clairement pas pour. Moi, je t'avoue, j'ai certains principes, et là, je t'avoue, ça va pas du tout dans cette direction-là. Point de temps, je m'y parle plus. C'est dur, putain, c'est dur. C'est dur de vous parler de ça, parce que Pk, vous pouvez pas savoir à quel point c'était, c'était une question qui se trouvait pour moi. C'était « Waouh ! » Et là, c'est vrai que je vous avoue, je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, ça, c'est mon avis, il y en a qui peuvent accepter. Je juge pas que c'est pareil, les gars. C'est pas pour ça qu'il faut le harceler. J'ai vu pas mal de vidéos d'harcèlement, de tweets, de machin. Même avec sa copine qui est jeune encore. Non, les gars, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, si vous m'appréciez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais il fallait que j'en parle, il fallait vraiment que je vous en parle. Et je l'ai fait. Certains vont comprendre, d'autres peut-être pas. Voilà.